Assalamu alaikum wa rahmatullah J'aimerais évoquer avec vous l'histoire d'un érudit qui m'a beaucoup inspiré et qui, même si je ne l'ai jamais rencontré physiquement, m'inspire les valeurs islamiques et la guidée prophétique, de par ses ouvrages et les audios qu'il a laissés derrière lui, rahimahullah Alors certains diront, le frère Rappel Sunna fait la publicité de l'Arabie Saoudite, du wahhabisme, du salafisme, et je réponds à cela très clairement que moi je me prétends musulman et rien d'autre, comme Ibn Taymin d'ailleurs Il refuse l'affiliation à un groupe, que ce soit Salafi ou autre, et que je n'ai aucune attache avec l'état saoudien Cependant, l'homme dont nous allons parler aujourd'hui n'était pas juste quelqu'un qui suivait aveuglement son pays et les avis juridiques qu'il y mettait C'était plutôt un chercheur qui était connu dans ses ouvrages pour ses longues méditations et pour ne pas chercher à suivre aveuglement les gens qui étaient autour de lui Mais plutôt, il changeait parfois de point de vue après de grandes et longues méditations spirituelles Il s'agit du shir Mohamed ibn Musa Ali Al-Hal-Utaymin, né en 1925 à Abu Naiza en Arabie Saoudite et décédé en 2001 suite à un cancer, rahimahullah Dès son plus jeune âge, il mémorisa le Coran et fut l'un des élèves les plus érudits Dès son plus jeune âge, il mémorisa le Coran dans sa totalité et fut un des élèves du grand exégète, shir Abdurrahman al-Sardi Dont d'ailleurs il y a un ouvrage, son propre tafsir du shir Sardi Qui est disponible en langue française dans toutes les librairies depuis quelques années Franchement il est vraiment bien, je vous le conseille Donc le shir Otaïmin est connu pour sa sincérité et sa dévotion envers l'islam et les musulmans Il a été rapporté qu'à chaque fois qu'il recevait une certaine somme d'argent De par son statut de professeur Qui était très respecté dans le pays, qui est respecté d'ailleurs partout dans le monde Et bien avec cet argent, soit il l'investissait comme il a été rapporté pour offrir des Corans Comme par exemple aux musulmans dans les prisons Soit pour ses élèves qui assistaient à ses cours Et à chaque fois qu'il faisait ce genre d'oeuvres et des bonnes oeuvres Il demandait toujours à ce que ça reste secret parce qu'il avait peur de l'ostentation Il demandait toujours à ce que ses oeuvres restent entre lui et Allah Professeur émérite, il est connu pour sa maîtrise de la langue arabe Et sa grande connaissance en matière de fikr, de jurisprudence D'ailleurs, c'est ce shir qui, entre guillemets, m'a beaucoup inspiré Au niveau de la jurisprudence et de ses avis Car au niveau jurisprudentiel, à savoir que moi j'ai étudié la jurisprudence A travers, donc pour commencer, les ouvrages du professeur Shir Sardi Donc son professeur, avec l'ouvrage Al-Minhaj al-Salikin Donc on voit aussi que les avis de Shir Outaimine se font ressentir à travers les avis de son shir Ainsi que beaucoup d'écrits du Shir Al-Utaimine dans le domaine de la jurisprudence Que ce soit la prière, les ablutions J'ai beaucoup appris de ses travaux Et même si ce n'était que des écrits, j'ai vu un peu son comportement, sa sagesse Et sa douceur à travers ses livres Et c'est ça qui m'a beaucoup inspiré Puisque c'est vraiment avec ce shir que j'ai appris beaucoup Sur l'islam, sur ma religion Et sur les lois religieuses Alors que l'on soit clair, Shir Outaimine n'a jamais déclaré la guerre aux 4 écoles de jurisprudence Car lui-même, dans ses ouvrages, explique Que les débutants en sciences religieuses doivent adopter la posture du toklid D'un seul shir ou d'une seule école Jusqu'à avoir le niveau bien sûr pour sortir de ce suivi Et pouvoir faire un effort d'interprétation Et d'essayer de chercher la vie qui correspond le plus à la vérité Donc en gros, il appelle à ne pas s'habituer au suivi en tant que fatalité Mais qu'au début, le musulman doit se focaliser sur un shir ou sur une école Un peu comme Shir Albani qui explique que l'on doit suivre une école en tant que support d'études Donc cela m'a fait en préjugé que de dire que Shir Outaimine est contre les écoles C'est une déformation en réalité de ses propos Il n'était pas contre les écoles Il était contre le fait d'adopter sans concession Et de manière abusive le suivi d'une école Au détriment de toute preuve, de toute recherche Ou de toute méditation qui sortirait un peu de ce cadre juridique Dans tous les cas, Shir Outaimine était connu pour sa gentillesse Sa sagesse et son calme Les savants eux-mêmes, quand un savant parlait du Shir Outaimine Ils reconnaissaient sa grande gentillesse, sa grande bonté Et cela se ressentait dans son comportement, ses paroles et même ses ouvrages Il dénonçait fortement l'esprit de parti, l'esprit partisan al-Hizbiyya Même au nom de la Sunna Il était contre le sectarisme au plus haut point Et cela j'ai pu le constater dans beaucoup de ses livres Et notamment le livre Kitab Al-Aim Et cela à 200% Toujours il dénonçait le sectarisme Même au nom de la vérité Il n'appelait pas à ce que les musulmans se fanatisent pour un groupe Que l'on nommerait Salafi, Tabliri et Khouani Il appelait juste à l'islam Aux bonnes mœurs, au suivi du prophète et à la méditation Par exemple, dans son livre, la description de Salat al-Nabi De la prière du prophète Shir nous interpelle dans un sens Où il nous explique que Toi mon frère ou toi ma sœur Quand tu fais tes ablutions Est-ce que tu médites sur chaque geste Sur chaque fait des gestes que tu fais Sur le fait que tes ablutions sont un moyen d'expier tes péchés De te rapprocher d'Allah et de suivre le prophète De faire ses ablutions comme le prophète l'a fait Que quand tu te laves, si tu veux la bouche Tu penses au péché que tu as fait De par ta bouche Et plein d'autres choses Qui, je pense, beaucoup ne méditent pas Quand ils font leurs ablutions Bien, lui, le shéhotemine A chaque fois qu'il parlait des actes d'adoration Il disait Jusqu'à la plus petite des choses Qu'il fallait méditer Sur cette parole, sur ce dikr Ou cet acte d'adoration En réalité, pour chaque acte d'adoration Pour chaque chose que le musulman fait dans son quotidien Il n'appelait pas à ce que ça devienne un mimétisme Et quelque chose qu'on fait de manière répétitive et robotique Mais à méditer sur le sens de chaque chose que nous faisons Au sein de notre religion Car cela n'est pas vain Il nous invite donc constamment à renouveler nos intentions Par exemple, au niveau de l'intention Il rappellera toujours aux musulmans d'Arabie De ne pas chercher à acquérir des diplômes En matière de religion Pour de l'argent Pour un bien de ce bas monde Mais que l'intention première Doit être pour Allah Le shir insiste beaucoup sur le fait Qu'un acte d'adoration doit être valide Avec deux choses uniquement Premièrement, la sincérité Al-Ikhlasulillah Et deuxièmement, la conformité Al-Muttabara D'être en phase avec les lois religieuses C'est ces deux points qui font que l'acte d'adoration Soit acceptée Si la personne n'est pas sincère Alors elle est hypocrite Et si la personne n'est pas conforme Alors elle change la religion Bien que ce savant appliquait Ces deux règles fondamentales Et les expliquait de la meilleure façon Il n'en était pas moins quelqu'un de doux Qui savait expliquer les choses avec douceur Il n'était jamais dans la dureté Car il sait à mon avis Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et qu'Allah donne avec la douceur Ce qu'il ne donne pas avec la dureté C'est un homme qui ne criait pas Et ne se fâchait pas Un homme posé Et profondément serein Et souriant Un exemple au niveau de l'utilisation du chapelet Du tasbier Avec les perles là Pour compter le digle Alors certains savants s'expriment de manière Brute et radicale En disant C'est Bidara Aoudoubid Les musulmans ils ne doivent pas utiliser cela Sinon ils ressemblent aux innovateurs C'est des innovateurs etc Alors que lui Cheo Taimin n'explique pas ça comme cela Cheo Taimin sur cela Il dit que ce n'est pas Bidara déjà Ce n'est pas une innovation Et que ce n'est pas une nouvelle action Par laquelle on rend un culte Mais un simple moyen différent pour comptabiliser Cependant selon son avis Il est quand même mieux d'utiliser les doigts Pour faire un tasbier C'était donc un érudit très intelligent Qui ne cherchait pas à plaire à tout le monde Mais la seule chose qui l'intéressait Était de satisfaire son seigneur Et de soutenir Et faire profiter la communauté de son savoir En toute modestie Un titre anecdotique Par rapport au fait Qu'il restait très modeste Que ce soit même au niveau matériel Vous savez à cette époque là Il vivait dans une maison Il me semble que c'était ça C'était des maisons qui étaient faites en terre Et donc très modeste Qui n'était pas vraiment quelque chose De très développé Et il y avait un de ses élèves Je ne sais plus si c'était un de ses élèves En tout cas je sais qu'il y a quelqu'un Qui lui avait proposé De lui acheter une nouvelle maison Ou de le financer Et je me rappelle que le shir Avait refusé cela Et qu'il a dit Je suis bien dans ma petite maison C'était quelque chose à peu près De similaire Mais je sais que Souvent quand on lui faisait des cadeaux Quand on voulait lui donner quelque chose Et bien il restait sur la simplicité Bien qu'on peut accepter ce genre de choses Vous voyez que le shir Cherchait avant tout En fait si vous voulez Ses objectifs premiers C'était de plaire à Allah Et de donner cours à ses élèves C'était vraiment quelque chose qui Même quand il était atteint de son cancer Et que les médecins lui disaient Non vous devez rester à l'hôpital Il disait Mais vous n'allez pas m'empêcher De donner cours à la Mecque Lui son seul souci C'était de donner cours à ses élèves C'était d'enseigner l'islam C'était vraiment son seul souci Notre exemple intemporel Et bien sûr le prophète Mohamed Mais en absence D'exemple concret et vivant Bon il est décédé Mais je veux dire Plus qu'entemporellement C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'exemples La plupart des gens Ils n'arrivent pas à imiter vraiment Le comportement prophétique Et je ne suis pas en train de dire Que c'était quelqu'un qui avait le comportement du prophète Et il devait avoir des défauts Comme tout le monde Bien évidemment Mais je veux dire Sa prestance Sa manière d'être Sa manière de vivre Et sa gentillesse Inspiraient évidemment La sunna prophétique A tel point que Quand on le voyait On disait Il nous rappelle Les grands hommes Les grands hommes De l'histoire de l'islam Que ça soit Même au niveau de la jurisprudence Ce shir m'a beaucoup enseigné Comme je l'ai dit Et j'en garde De très bons souvenirs Ahamdoulilah Même si Bien évidemment Il y a des avis Sur lesquels on n'est pas toujours d'accord Avec un savant Il y a des avis On se dit Bon sur cela Peut-être que c'est la culture Auquel il a été imprégné Qui aussi dirige un peu son avis Mais dans tous les cas Ça reste un grand savant Et on peut encore Aujourd'hui Puiser de sa science Et qu'Allah lui rende Au jour de la résurrection Pour conclure Je dirais que Avant de juger un homme Un savant Une personnalité Cherchant toujours à voir Sa véritable biographie Authentique Et de lire ses travaux Pour connaître en réalité Qui est cette personne Et quelles sont ses opinions Et non pas de nous fermer Ah mais ça c'est un savant saoudien Ah non Moi l'Arabie saoudite C'est les pétrodollars Ça ne m'intéresse pas Non Il y a des savants partout dans le monde L'islam est universel Ça peut être en Arabie saoudite Ça peut être en Inde Ça peut être En France Pourquoi il n'y a pas de savants En Occident Il y a des gens Qui Donnent de leur temps De leur vie Et Et ont fait des efforts Pour Allah On fait des efforts Pour la religion de l'islam Et si je devais citer Un de ces hommes Et bien je citerais justement Ce Shir Le Shir Al-Utaymin Al-Ahamou Allah Qu'Allah lui fasse miséricorde Et fasse que son savoir Soit encore bénéfique Aux musulmans Et aux musulmanes Partout dans le monde Et Allah sait mieux Que la paix Les bénédictions d'Allah Soit sur le prophète Sa famille Et ses compagnons